bonjour à tous et à tous bienvenue sur l'évidence de pinprenel comment allez-vous depuis tout ce temps je vous prie de m'excuser j'avais tellement mais tellement besoin de me reposer je suis désolé je vais pas vous baratiner mais j'étais épuisée entre les vidéos où j'avais pondu plus de 200 vidéos en 4 5 mois plus et consultation etc je n'en pouvais plus là je me suis décidé à recommencer vous manquiez terriblement et je voulais alors certes je vais peut-être pas faire autant de vidéos qu'avant je vais essayer de contrôler le rythme mais vous en faire régulièrement je recommence avec une guidance sentimentale pour les couples alors j'ai déjà tiré elle a été faite avec l'améthyste love line of love et enfin l'oracle de la boussole amoureuse elle évoque une triangulaire malheureusement démarre là dessus j'aurais préféré démarrer sur autre chose mais voilà on est sur un couple en crise et on a une triangulaire si évidemment ça ne vous parle pas vous zappez 1 et puis de toute façon de nouvelles vidéos arriveront telles que les flammes jumelles puisque ça fait longtemps la communauté que je ne vous ai pas vu et et puis vous n'oubliez pas vous savez de toute façon à force les like les abonnements et puis si vous souhaitez toutefois avoir un petit tirage en croix ou une guidance sentimentale ou une consultation complète vous savez que vous avez et bien la boutique et si en attendant je vous souhaite un excellent visionnage prenez soin de vous et encore mille excuses je ne vous oublie pas allez c'est parti pour la guidance sentimentale de la semaine du 11 juillet et donc là on va commencer déjà avec une petite base de d'améthyste love on a trop de cartes qui sont tombés là je coupe choix issus en coupe et opte en dos de deck on a le divertissement de tomber une invitation est à venir c'est bien sympathique cette petite guidance sentimentale l'une qui symbolise les émotions vous souvenez traumatisme d'injustice message envoyé personne fausse message reçu où il ya pléthore de messages jeune homme superficiel fidélité stabilité automne détachement période de lâcher prise oh bon il ya du monde qui lâche prise en tout cas ok super bon je vous rappelle que vous adaptez selon vos orientations sexuelles évidemment j'aurais tendance à dire il puisque je suis hétéro mais évidemment vous adaptez alors on voit bien que l'heure est au divertissement 1 dans ce dans ce tableau si ça ne vous parle pas évidemment vous switcher mais là on parle en tout cas pour moi d'un couple où l'homme en tout cas visiblement a besoin de divertissement du moins là l'énergie masculine du couple a besoin de de papillonner 1 on va dire et il ya pléthore de message envoyé reçu un bon avec une personne en plus j'ai envie de dire qui n'est pas qui n'est pas en plus bienfaisant bienveillante 1 on voit que la fidélité la stabilité l'ancrage du couple est même mis à mal à cause de cette personne qui en plus va rajouter de la médisance et de l'hypocrisie là dessus certainement dans les messages qu'elle envoie 1 et j'ai envie de dire que cela met à mal ce couple ou justement mais on a une grosse blessure d'injustice on avait une stabilité auparavant un souvenez vous ici on est plus dans le passé donc ça fait quand même déjà un bout de temps qu'il ya des messages qui sont envoyés reçus de part des d'autres mais on voit bien que il y avait quand même une relation stable une relation de fidélité entre vous ça complètement j'ai envie de dire lâcher prise 1 parce que vous voyez la fidélité elle est appérée au détachement et au lâcher prise à un moment donné c'est à dire que et c'est dans le présent c'est bien ancré dans le présent on décide finalement de tout envoyer péter clairement et est allé à cette invitation peut-être que cet homme du moins ou cette femme qui était prise de cet homme superficiel du moins élégant on nous dit élégant mais pas sérieux voilà un donc c'est une relation en tout cas qui n'est pas voué à durer ce n'est pas le but elle est là j'ai envie de dire voilà pour donner du divertissement et puis voilà vous avez compris la carte donner du plaisir charnel mais elle n'est pas là pour durer et puis vous apporter ce que ce qu'un compagnon de vie vous apporterait donc avec on fait le choix en son âme et conscience en tout cas d'aller vers cette personne alors peut-être que justement c'est un gros bas dans votre couple et il y en a un des deux qui à force d'être sollicité par cette personne un peu fausse médisante et puis qui aime se met la zizanie clairement et bien au final on craque c'est toujours dans dans le dans les moments de down dans le couple que va s'immiscer une vipère pour pouvoir faire tanguer un peu plus et désancrer ce couple qui connaît une phase compliquée on voit bien que émotionnellement en tout cas c'est difficile pour les deux pour les deux mais on a quand même un vrai traumatisme d'injustice parce que j'ai l'impression qu'on l'apprend 1 en tout cas qu'on ressent tout du moins que cette relation qui était stable qui durait dans le temps on sent que ça vacille 1 on sent que l'autre est détaché que l'autre a lâché la corde a lâché à quitter le navire un clairement et a fait ce choix là et émotionnellement c'est dur à avaler et on trouve ça injuste on trouve ça injuste parce que on a toujours donné du le meilleur et tout ce qu'on pouvait à son conjoint et là le fait d'apprendre ou de se ressentir que l'autre est en train de bain de merder un excusez moi du terme et bien ça fait mal ça fait mal pour le coup et puis peut-être que vous la prenez par des gens qui ont la langue bien pendu aussi c'est une humiliation supplémentaire voyez ce qui vous parle dans ce tableau j'espère en tout cas que ça ne parlera pas tout le monde en tout cas mais on va recouvrir pour en savoir un petit peu plus avec mon line of love je coupe confusion on est paumé on est perdu nouveauté pour l'autre bah oui c'est la nouveauté c'est sûr peut-être qu'il n'y avait pas grand chose comme rapport intime et puis là le fait de connaître à nouveau un petit peu cette excitation des débuts ces petits papillons et tout ça mais ça ne va pas durer un je veux dire c'est vraiment pas voué à être quelque chose de c'est pas une situation pérenne l'illusion voyez ce divertissement n'est qu'une illusion temporaire en tout cas la légèreté voilà on est dans le live dans le haut bah tiens on va aller voir ce qui s'y passe c'est un peu j'ai vu la lumière je vais rentrer quoi sacrifice sur le traumatisme d'injustice mais oui énergie négat sur les messages envoyés c'est ce que je vous disais cette personne là elle est quand même médisante elle est pas c'est stabilité sur la personne fausse donc voyez elle 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 fait vaciller c'est son but elle a été envoyé pour ça en tout cas compréhension ok la lune encore donc c'est vraiment ce cet homme vraiment superficiel qui ou alors c'est lui qui est qui émotionnellement éprouvé aussi peut-être mais en tout cas pour moi c'est la personne qui avec cet homme superficiel qui émotionnellement est vraiment vraiment secoué l'abondance sur la fidélité stabilité sur cette relation à la base qui était censée vous apporter de l'abondance c'est dommage que il y en ait un des deux qui ait quitté le bateau quoi et perturbations problèmes voilà sur le détachement la période de lâcher prise il ya des choses à régler il ya des choses à comprendre savoir pourquoi on en est arrivé là en tout cas sachez que cette période vraiment où et bien il ya eu cette incartade c'est même une grosse incartade parce qu'on voit que ça dure dans le temps quand même que ces messages envoyés reçus c'est c'est depuis une certaine un certain temps depuis le passé c'est ancré déjà dans le passé c'est ancré dans le présent et on voit quand même que ça fait des perturbations des problèmes dans le futur ça perturbe notre stabilité émotionnellement on est paumé on est confus on a des incertitudes quant au futur justement de notre relation alors on a beau avoir un homme qui nous dit non mais c'était quand il est mis à jour en tout cas et puisqu'il a quand même joué un rôle pendant un certain temps à porter ce masque port pendant un certain temps de l'homme idéal de la personne idéal mais on voit bien que ce n'était qu'un masque ce n'était qu'une illusion et de toute façon ce ce divertissement cette période un peu de crise où il fait sacré de la trentaine de la quarantaine de voyez ce type de crise bon ben c'est vraiment une période éphémère de divertissement où il s'imagine que ça peut durer peut-être avec cette personne enfin en tout cas que c'est fun mais finalement quand on gratte le vernis de cette personne là fausse médisante avec qui on prend du plaisir et bien il n'y a plus grand chose quoi une fois que les ébats et tout ce qui est charnel on enlève tout ça il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir là dessous sous ce haut niveau de cette femme là encore une fois vous adapter les les genres un féminin masculin mais voilà ce sachez qu'en tout cas vous vous symbolisez la stabilité l'ancrage du couple l'abondance vraiment tout ce qui est pérenne et cette femme là symbolise un peu tout ce qui est énergie négative déstabilisation perturbation la légèreté la légèreté l'illusion le divertissement quoi tout ce qui dans le temps finalement s'étiole à un moment donné on le sait bien ça fonctionne pendant quelques mois puis après il faut forcément aller dans la profondeur pour pouvoir pour faire qu'une relation dure là on est vraiment là dedans on voit bien qu'en plus c'est bien vous vous demandez une fois que que vous avez ce sentiment d'injustice ce traumatisme là vous vous demandez si vous ne vous êtes pas sacrifié un peu trop longtemps pour cet homme pour ce pour votre conjoint en tout cas parce que lui a pris cette relation un peu trop avec légèreté votre relation avec légèreté alors que vous vous étiez pleinement investi dedans c'est c'est pas voilà et pourtant c'est bien dommage parce qu'on voit que c'est c'est une relation qui lui apportait abondance qui lui apportait de la stabilité et là aujourd'hui cette femme cette personne cette tierce qui vient semer la zizanie et bien elle vient apporter seulement de la confusion de d'être déstabiliser les émotions déstabiliser son ancrage voilà c'est vraiment que de l'énergie négative et surtout des perturbations des problèmes dans le futur et on nous dit mais lâcher prise lâcher prise avec ça avec cette personne là qui n'apporte que des problèmes je pense que tant que votre conjoint n'aura pas cette compréhension que cette personne est associée aux négatifs et aux problèmes et aux perturbations et qui ne et qui ne se détache pas de cette personne je pense que l'ancrage sera difficilement retrouvable on va difficilement recouvrir son ancrage en tout cas ça va être à lui ça va être à vous de pas de pardonner en plus saurez vous pardonner sacrifier j'ai envie de dire quelque part votre c'est de l'ego c'est aussi beaucoup de choses c'est se respecter aussi est-ce que vous serez capable par amour de passer là dessus sur cette plus qu'incartade pour moi là on a vraiment une relation qui dure depuis quelques temps quand même quelques mois donc c'est pas une cartade d'un soir bon saurez-vous le faire ça demande énormément d'abnégation il va falloir poser énormément de choses en tout cas cette personne elle a mis vraiment la mouise clairement et on nous demande on nous demande on nous demande le premier mood c'était faire un choix pour prendre une issue vraiment mais en son âme et conscience quoi il faut prendre une décision qu'elle soit dans l'arrêt définitif de votre relation ou dans le pardon mais il faut il va falloir prendre une décision c'est pour ça qu'on est en plein dans la confusion on va finir avec non j'ai pas envie de finir avec ça avec l'oracle de la boussole amoureuse c'est parti La gentillesse, l'honnêteté, la bonne personne certaines, certains d'entre vous risquent de justement pardonner parce que ils sont pleins d'empathie, pleins de gentillesse et parce que certains sont dans la dépendance affective attention certains vont pardonner pour les mauvaises raisons parce qu'ils sont dans une dépendance affective là c'est assez lourd comme tableau de reprise je vous cache pas la guérison bah oui après tout cela après avoir appris cette illusion cette tromperie disons les mots et bien il va falloir guérir on nous dit tu as enfin guéri tout ce qui va arriver sera sain pour toi mais déjà faut-il commencer cette guérison là on n'est pas là quand même à profusion une situation de prospérité arrive à toi tu as su garder la foi les guides tout entendus bon après cette phase émotionnelle difficile si vous choisissez alors la guérison ça peut très bien guérir enfin guérir tout seul ça peut très bien mettre un haut là et dire bah ça suffit maintenant je continue ma vie tout seul toute seule et à ce moment là on va vous donner une situation plus prospère et que vous méritez et personne que tu connais de près ou de loin tu as déjà vu cette personne corps à corps sur les énergies négatives bon il n'y a pas d'erreur là-dessus encore la lune on a eu trois fois la lune sur trois oracles voilà trop de zones d'ombre il manque des connaissances sur certains éléments de cette situation prudence bah oui c'est appairé au corps à corps avec c'est la tromperie de toute façon la révélation vous voyez ça va être révélé de toute manière que ce soit par votre intuition on nous dit des choses cachées qui se révèlent lucidité intuition donc c'est la révélation des messages pour moi parce que c'est tombé sur les messages reçus je pense que beaucoup d'entre vous sont tombés sur des messages ou vont tomber sur des messages qui vont révéler la supercherie patience les choses destinées arrivent au bon moment présent vivre l'instant présent avec gratitude c'était tout le problème je pense de votre conjoint c'est qu'il ne savait pas apprécier l'abondance la relation stable que vous viviez et ce présent qui était si prospère c'est bien le problème et relation toxique voilà perturbation problème relation toxique voilà on nous demande vraiment de guérir de cela une fois que vous avez la révélation regardez-moi cette diagonale on a la révélation sur tous ces messages sur cette tromperie il n'y a plus d'erreur en plus on voit bien qu'on se rend compte que ça a été consommé c'était pas juste on a regardé le menu non non on a bien il y a bien eu consommation de cette de cette longue période de séduction par message on vous demande de guérir et puis peut-être qu'après enfin on vous donnera justement cette situation de prospérité avec patience on vous donnera cette situation vraiment de prospérité avec une personne que vous avez peut-être déjà dans votre entourage ça reste dans l'inconscient pour le moment vous ne pouvez pas l'avoir parce que vous êtes en plein dans l'orage en train de régler les problèmes de dépendance affective de pardon ou non pour le moment vous êtes émotionnellement trop trop impliqué dans cette relation où vous venez d'être trompé pour moi donc vous ne pouvez pas voir ce qui se passe autour c'est pas possible vous d'abord il faut vous concentrer sur vous sur votre guérison et prendre une décision que vous ne regretterez pas et à laquelle vous saurez vous tenir et là on voit bien que de toute façon on se rend compte à force de travailler sur soi de guérir ces blessures ce traumatisme d'injustice on voit bien qu'avec le recul que c'était une relation qui était très toxique avec le temps on s'en rend compte mais c'est émotionnellement éprouvant encore pendant quelques temps on nous dit patience patience vous verrez après ce sera une fois que vous aurez guéri tout cela ça ira bien il vous reste le approfusion à acquérir vous savez bien c'est inconscient conscient à acquérir et bien à acquérir oui vous avez de belles choses vous avez cette corne d'abondance qui va arriver soyez patient mais pour le moment vous avez un gros nœud à dessert qui n'est pas facile c'est pas facile d'ouvrir les yeux sur quelqu'un avec qui peut-être on était depuis des années et tomber sur des messages dégoûtants qui nous donnent la gerbe excusez-moi donc écoutez cette personne n'a pas su se satisfaire du présent avec gratitude comme on nous dit vivre l'instant présent avec gratitude de cette fidélité de cette stabilité de cette abondance que vous viviez et bien tant pis pour lui tant pis pour lui après avoir certaines personnes on voit bien qui sont dans la dépendance affective vont j'appelle pas ça du pardon j'appelle ça de l'addiction donc donc pour moi c'est pas un vrai pardon être dans la dépendance affective c'est juste être enchaîné quoi à un boulet en plus quoi donc c'est pas quelque chose de sain et on vous dit guérissez reprenez confiance en vous pour ces personnes-là qui vont rester quand même malgré la tromperie on vous dit reprenez confiance en vous vous avez un vrai travail à faire là-dessus l'amour sain n'est pas de la dépendance affective vous aurez beau vous voiler la face autant que vous voulez cette situation émotionnellement plus qu'éprouvante plus qu'éprouvante se reproduira forcément même si la personne de votre cœur que vous aimez actuellement elle a été prise sur le fait peut-être qu'elle va se calmer un ou deux mois mais elle à nouveau elle va recommencer les mêmes schémas donc forcément forcément puisque vous restez pourquoi elle se priverait vous voyez ce que je veux dire ? donc on vous dit prenez confiance en vous même si vous êtes tout seul de toute façon c'est pour une situation beaucoup plus pérenne et beaucoup plus abondante dans le futur quoi qu'il arrive de toute façon que vous restiez que vous partez émotionnellement ce sera éprouvant donc autant guérir de tout cela reprendre à zéro reprendre du 1 la nouveauté le début quelque part aussi pour vous et vous en allez vers des eaux plus calmes et guérir ce traumatisme parce que plus vous resterez dans cette relation toxique plus vous porterez les stigmates longtemps et durant des années sur vous voilà ce tableau de retour n'est pas top top mais au moins il est très parlant j'espère qu'il ne parlera pas à tout le monde en tout cas mais je vous souhaite le meilleur je suis sûre que vous avez tout le potentiel en tout cas ce qu'on voit la carte du milieu c'est la carte de la guérison donc vous avez tout le potentiel pour justement passer cette étape pour aller vers la profusion et cette corde d'abondance je vous souhaite le meilleur prenez soin de vous et à bientôt c'est tout le monde pour aller vers